En tant que musicien j'ai un parcours qui est essentiellement autodidacte et j'ai composé très vite, très tôt. Pour moi le fait de pratiquer un instrument c'était lié au fait de chercher des choses et d'inventer. Et ça c'est très ancien. J'avais 8 ans, 7-8 ans et pour moi j'avais ce désir de faire de la musique, de jouer du piano et puis voilà j'apprenais et en même temps j'improvisais, je cherchais des choses et ça n'a jamais été séparé en fait. J'en ai beaucoup, 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 je ne sais pas, ça peut aller de la musique que mes parents écoutaient, qui pouvait être du Mozart ou du Ravel, à des disques que quand j'étais jeune adolescent que je recevais d'un ami qui ne les aimait pas spécialement et qui les achetait, je ne sais pas très bien pourquoi, mais qui pour moi m'ont vraiment énormément frappé comme, je ne sais pas, c'était les sonnettes de Prokofiel, c'était le Sacre du Printemps, les dernières symphonies Sibelius ou des choses pareilles. Et puis voilà. Toujours de la musique classique ? Non, pas forcément, pas forcément. Je dirais, dans l'enfance, c'était plutôt de la musique classique et puis après avec le temps, ça s'élargit très fort au jazz, au rock, d'autres musiques, je dirais de la musique du monde aussi. Mais c'est vrai que dans l'enfance, c'était plutôt de la musique classique parce que c'était mes références culturelles à ce moment-là. Oui, j'ai un peu voyagé, c'est vrai. Au niveau musical, je dirais, ça a pu me frapper, mais pas au point de rentrer dans mon langage musical, en fait. C'est resté un intérêt anthropologique, par exemple, ou un intérêt culturel, une admiration pour des musiques que je trouve fabuleuses, mais pas forcément au point d'intégrer ces mondes dans ma musique, en fait. Qu'est-ce qu'on trouverait dans le génotype de votre langage musical ? Je dirais probablement ce que je viens de dire là, des bases affectives très fortes dans la musique du 20ème siècle, chez Ravel Debussy et dans certaines musiques plus contemporaines aussi, notamment à travers mon progrès de composition qui était Boussemance. Et je pense à un certain amour de la vocalité, même si ça n'est pas forcément pratiqué à travers la musique vocale, quoi que ça a pu l'être. Et puis le jazz, certainement, qui est une influence très forte, mais pas formalisée. C'est-à-dire que moi, je ne me considère pas comme un musicien jazz. C'est plutôt un emprunt éclectique à des particularités de musique jazz que j'intègre, quoi. Une des phrases préférées de Boussemance quand il parle d'enseignement, c'est qu'on n'apprend pas à inventer. Qu'est-ce qui vous a appris ? Ça, je pense que la question, la réponse est ma question, en fait. C'est vrai qu'on n'apprend pas à inventer. On a ce désir et puis on le fait. C'est tout. Après, il peut y avoir beaucoup d'aide au niveau de la manière dont ça se formalise. Mais concrètement, quel est l'apport ? Mais je pense que c'est un effet miroir, vraiment. C'est le fait de retourner à l'élève ce qu'il fait et lui dire, voilà, si tu fais ça, es-tu conscient que ça fait tel effet ? Si c'est ce que tu veux, très bien. Si ce n'est pas ce que tu veux, alors il faut en tirer les conséquences. Pour moi, ce n'est pas vraiment séparé, en fait, parce que j'ai toujours mené en parallèle un travail d'écriture avec un travail de composition. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler sur le film. Et le film m'a permis de réunir des choses qui, pour moi, étaient toujours très fort liées. En travaillant sur un film, on travaille sur une forme de narration dans laquelle la musique trouve une place, un sens naturellement. Il y a un travail sur le texte aussi, peut-être. Et donc, tout ça forme un ensemble. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, parler d'art total ? Je ne sais pas. Ce qui me plaît dans le cinéma, c'est le fait qu'on arrive à un assez grand contrôle sur la totalité de la forme. Ce que j'ai toujours trouvé un peu frustrant dans la musique pure, c'est le fait qu'on n'avait aucune prise sur la manière dont la musique était interprétée, donnée, perçue. Parce que la forme du concert est une forme qui est relativement… Enfin, qui ne permet pas une grande intervention. Mais moi, je me considère… comment dire… je n'ai pas de grande prétention comme compositeur. J'essaie de pouvoir façonner les musiques qui me servent pour ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, pour l'instant, passe à travers des films. Donc, en soi, je dirais, ce n'est pas une recherche de musique pure. À la limite, je suis plus intéressée dans mon travail de composition par des qualités de dénotation ou de connotation de la musique que par ses caractéristiques intrinsèques. Pour moi, le film présente l'avantage d'offrir au spectateur quelque chose qui est entièrement pensé, pensé comme un tout, équilibré, et où toutes les choses ont pu être travaillées. Il y a un élément aléatoire, évidemment, forcément. Ça veut dire que vous auriez peut-être un rapport de mère juive à votre œuvre ? Mais je pense que c'est normal, étant donné qu'elle se déroule dans un cadre qui est narratif, qui est une forme de narration. Et donc, il y a un sens à communiquer. Et que ce sens, il faut qu'il soit servi de la façon la plus précise possible. Mais l'idée de l'interprétation, c'est justement les différentes lectures. Oui, oui, mais ça, c'est très, très bien. Moi, je trouve ça fantastique. C'est incroyable. Mais si, si, si. Mais non, je trouve ça très, très intéressant en soi, dans un domaine qui est celui de la musique pure. Mais mon domaine n'est pas plus vraiment celui de la musique pure. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 En tant que créateur, quelle est la place que vous accordez aux autres créateurs ? Elle est énorme en tant qu'inspiration continue, je dirais. Que ce soit les films, puisque c'est ma principale action pour l'instant. En musique aussi, bien sûr. Je pense que c'est très important de connaître le plus possible le travail d'autres créateurs, plasticiens, écrivains, musiciens, pour justement arriver à la spécification la plus précise quand il s'agit de soi-même mobiliser certains éléments, je dirais. Les réalisateurs ou les peintres peuvent apprendre à cadrer. Les compositeurs apprendront à écouter vraiment ou à diriger l'écoute. Les intrigues sont quelque chose qui m'intéressent. Je pense qu'on ne se fait pas à partir de rien. Et on a besoin d'énormément, de connaître énormément de choses et peut-être d'oublier aussi énormément de choses pour pouvoir dire exactement ce qu'on a envie de dire. Vous avez l'impression d'être en recherche ? Ah bah oui. Oui, je pense, oui. Peut-être que ma recherche n'est pas sur un terrain classique pour un compositeur étant donné que justement j'ai décidé de ne pas faire de la recherche musicale le cœur de mon travail. Mais je pense qu'au niveau de l'ensemble de ma démarche, au niveau du travail sur le film, oui vraiment je suis en recherche. Par rapport à votre première oeuvre, celle que vous ne désavoueriez pas, et la dernière composée, qu'est-ce qui a évolué fondamentalement ? Eh bien je pense que c'est le concept d'oeuvre justement. Peut-être que quand j'ai composé cette première oeuvre, j'avais le sentiment ou j'avais le désir ou la volonté de composer une oeuvre, et que maintenant je suis moins dans cette logique de l'oeuvre. Par rapport à la musique ? Oui. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des matériaux que j'assimile à d'autres architectures, et donc peut-être qu'il y a plus cette volonté ou ce désir en tant que tel d'une oeuvre. L'oeuvre, le côté romantique de l'oeuvre, c'est quelque chose de très adolescent aussi, pour moi personnellement. Et donc j'aime bien le fait d'attacher moins d'importance à ça aussi. Et pourtant, quand on vous entend, on a l'impression que la musique est un rouage d'une plus grande machine que vous construisez, le cinéma, mais que cette vision de l'oeuvre adolescente, vous la vivez peut-être par rapport à votre cinématographie. Oui, mais c'est différent. Pourquoi c'est différent ? C'est différent parce que le film, c'est quelque chose qui implique beaucoup de monde. On ne peut pas penser, enfin moi je ne peux pas penser à un film comme étant mon oeuvre comme une partition ou une pièce était mon oeuvre dans… c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Ce qui est important en tout, c'est de ne pas manquer son coup et d'aller exactement là où on veut aller. Alors est-ce qu'on a besoin d'affirmer le concept d'oeuvre pour ça ? Je ne sais pas. Parler de rater votre coup, ça vous est déjà arrivé, franchement, d'échouer, par rapport à vous-même, même pas par rapport au regard extérieur ? Quand on lance une pierre quelque part, elle tombe toujours quelque part. Alors la question de savoir si c'est exactement là qu'on voulait qu'elle tombe, avec la pratique, je pense qu'on apprend à mieux faire tomber les pierres plus ou moins dans le bon secteur. Améliorer. Oui. Mais en soi, ça peut être aussi intéressant de découvrir une forme et puis de découvrir où ces pierres tombent. Donc les deux peuvent être utiles. Vous avez appris de vos maladresses ? Ah oui, je pense. J'espère. Oui, je crois. Quand j'ai réalisé mon premier film, « Chant de simplification », c'était vraiment pour moi quelque chose… j'ai découvert en le faisant. C'est très intéressant. Mais là, j'étais vraiment dans l'état de lancer la pierre et de ne pas savoir… et de ne pas pouvoir imaginer où elle tomberait vraiment. À partir de là, je pense que les choses sont devenues plus claires avec le temps, quand même. Et donc, il y a plus de contrôle. On en revient au contrôle. « Chant de simplification » 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 Sous-titrage ST' 501